Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Brut des Joueurs et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pronostic football dernière journée de Ligue 1 encore quelques enjeux pour ces derniers matchs, on va parler podium, on va parler course à l'Europe et on va parler place de barragiste comme d'habitude j'ai analysé pour vous les 9 matchs de la journée 1 pronom par match, score exact, etc, etc, et à la fin, petit combiné, pratiquement en doublement de mise on est à 1,93 cette semaine, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez la voir écoutez-moi en entier dernière vidéo Ligue 1 de l'année, donc offrez-moi ce petit plaisir allez on se lance directement dans la carte, on commence avec le match des Olympiens le Havre-Marseille, je vais aller vers la double chance en faveur du Havre 1,84, le Havre au match nul et je vais partir sur le 1 partout l'OM a encore déçu cette semaine en match en retard du côté de Reims en déplacement c'est quasiment mort dans la course à l'Europe, je pense vraiment qu'il n'y a rien à attendre de cette fin de saison en déplacement pour les Marseillais, alors qu'en face le Havre doit prendre au moins un point pour assurer le maintien, je pense qu'ils vont le faire Lens-Montpellier, pour moi ce sera une victoire des 100 et or, côté à 1,42 et je vous propose le 2-0 Montpellier fait une très bonne fin de saison mais ne joue plus rien, alors du coup je vais quand même partir sur cette équipe de Lens qui va jouer une place européenne à Bollard face à Lyon et à l'Olympique de Marseille Lille-Nice, c'est peut-être le match intéressant de cette dernière journée, Lille qui est sur le podium Alors je vais partir sur les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,65 et une victoire du LOSC 2 buts à 1 Les Lillois sont pour le moment sur le podium contre des Niçois qui ont joué Paris cette semaine et qui ont perdu alors que le podium était encore jouable, deux équipes plutôt joueuses qui marquent souvent Nice est assuré d'être 5ème, cela dit je pense qu'ils vont se relâcher et je pars sur une victoire du LOSC D'ailleurs la victoire du LOSC est sans doute un pari plus intéressant que ce pari sur les buts Je change en direct mon pari, ce sera une victoire de Lille Avant que je continue sur la suite de la carte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vous activez la petite cloche de Youtube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo Bien sûr on arrive en fin de saison mais il y a un gros gros rendez-vous qui arrive, c'est l'Euro et on va vous présenter pas mal de vidéos sur le sujet Donc restez à l'écoute sur la chaîne et abonnez-vous surtout L'Orion, clairement ce sera mon spot match nul de cette dernière journée à 3.95 et je vois le 1 partout C'est sans doute le match duquel on n'a rien à attendre sur cette dernière journée à part d'éviter la dernière place Match entre deux clubs qui vont descendre, dur de prédire ce qui peut se passer Donc du coup je trouve que c'est intéressant pour l'utiliser comme spot de match nul Lyon-Strasbourg, on va aller sur une nouvelle victoire de l'Olympique lyonnais cotée à 1.38 Et je vais partir sur le 3 buts à 1 Lyon qui finit sa saison vraiment pleine balle Qui prépare sa finale de Coupe de France contre le PSG Je pense qu'ils seront au-dessus de Strasbourg Strasbourg qui s'est fait le petit plaisir de battre Metz la semaine dernière Mais du coup ils ne jouent plus rien Donc je les vois finir un petit peu en roue libre Metz-Paris-Saint-Germain Mon pari ce sera Metz ou match nul C'est déjà coté à 2.15 pour un match nul un partout Franchement à part la finale de la Coupe de France sur cette fin de saison Maintenant que Paris est déjà champion Et qui a encore des enjeux L'idée c'est de jouer contre le PSG Sur tous les matchs qui restent Mais enfin de toute façon il ne reste que celui-là Ils n'ont littéralement rien à gagner On a vu au milieu de semaine que le groupe était un petit peu diminué Alors que pour Metz c'est vraiment le match de la dernière chance Ils vont vraiment donner leur vie pour sortir de la place de barragistes Où ils sont pour le moment Alors si vous voulez jouer avec nous cette semaine Je vous propose de le faire sur Parion Sport en ligne L'opérateur qui vous offre jusqu'à 100€ de bonus Mécanique assez facile Vous pariez 100€ et que ce pari soit gagnant ou perdant L'opérateur vous rembourse 100€ de Freebet Des crédits de jeu non retirables Donc en clair si vous gagnez votre pari Vous avez non seulement le gain du pari Les bénéfices plus les 100€ de Freebet Pour en profiter Lien juste là dans la description de la vidéo Je me recentre devant la caméra Et on revient sur la carte Donc on continue avec les 3 derniers matchs Monaco-Nantes On va aller vers une victoire Monégasque à 1-35-2-0 Très belle série pour Monaco Ils ont assuré la 2ème place de cette Ligue 1 6 victoires en 7 matchs Nantes est sauvé Et ils finissent la saison vraiment très très laborieusement C'est pour ça que je fais confiance à Monaco Reims-Rennes Je vais partir sur les buts Je vois les 2 équipes marquées à 1-40 Et un beau match nul de partout Match sans jeu Mais avec des équipes qui marquent des buts C'est passé 4 fois lors des 5 derniers matchs Pour les 2 équipes Et on termine avec Toulouse-Brest Là aussi je vois les 2 équipes marquées à 1-50 Et je vais aller sur une belle fin de saison de Brest Qui pourrait s'imposer dans un beau match selon moi 3 buts à 2 Les buts s'est passé dans les 5 derniers matchs de Toulouse Brest joue le podium face à Lille Et si on regarde les derniers matchs de Brest en déplacement On a vu 16 buts en tout lors des 2 derniers déplacements Donc c'est quand même assez énorme Voilà pour les 9 pronos de cette dernière journée Cote totale à 143 si vous voulez mettre une petite pièce dessus Et mon dernier combi Ligue 1 Ce sera une victoire de Lens et une victoire de Lyon Les 2 équipes qui vont se batailler le strapantin européen Donc cote à 1,93 Si cette cote vous plaît Vous pouvez mettre 100 euros dessus avec Paris ou Sports Si le pari venait à passer Vous remporteriez non seulement 193 euros Mais également 100 euros de Freebet Des crédits de jeu non retirables supplémentaires Et si vous perdez Donc 100 euros de Freebet Voilà c'était Sylvain J'espère que cette dernière vidéo Ligue 1 vous a plu N'hésitez pas à envoyer vos pronos dans les commentaires Comme d'habitude Le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Et donc n'oubliez pas Abonnez-vous à la chaîne pour la suite Pour l'euro Et pensez-y Les jeux de Paris Sportifs sont interdits aux personnes mineures Et même pour tout le monde Gardez le contrôle Gardez une pratique récréative Sur ce je vais vous souhaiter De bons matchs De bons paris De bons gains Et on se dit à très vite Pour une nouvelle vidéo Il me reste la Ligue 2 à sortir Donc restez à l'écoute Salut à tous les amis Sous-titrage ST' 501